Si tu veux être avec moi ou bien tu veux être ami avec moi, tu dois rester avec mes principes. Si tu as des principes aussi, je vais rester avec, je vais respecter tes principes. C'est comme ça, la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est juste une question de principes. J'ai des principes qu'il ne faut pas aller à l'encontre de ça. C'est juste ça mon problème, frère. Et quand tu es une personne de principes, tu as toujours ce genre de problème avec les gens. Parce que pour eux, Ame a teni gato, ame a teni ou amenon. Ame a teni principes de ou parce que c'est un problème qui ne change. E mon l'a change. O seme, E now on fait respect. Respect que ou l'a sont n'am, En on a vivre n'am. l'homme dans son espère n'a moi bochit ma son mot non tu en asso moi à mes amis n'est déjà fini tout et même léon en fait par le français on n'est pas tous des togolais mon frère tout le monde a vécu ok je sais pas de quel pays tu es mais je pense que si tu étais togolais aussi en faisant tes directs tu allais parler ta langue aussi ok je ne suis pas un français j'ai j'ai ma nationalité ok et le mina pour moi c'est la meilleure langue ok j'ai grandi avec ça alors je suis pas obligé de parler français à chaque fois je peux toutefois mélanger un peu tu vois parler français un peu parler mina un peu tout ça mais si je dois vraiment choisir à parler dans une langue je préfère parler en mina que en français ça c'est ma décision et cela aussi fait partie de mes principes c'est ça en fait le vrai problème tu ne comprends pas ce que je dis tu sors du live tranquillement c'est même pas un truc qu'on doit venir dire j'en discuter même ok donc voilà on passe à autre chose mais là si vous avez des questions n'hésitez pas il ya un nom que je vois ici là je connais ce nom depuis très longtemps sur facebook un christophe zanouté j'espère que tu vas bien je connais ce nom apparemment tu es dans le direct je connais ce nom je vois ça depuis très longtemps on ensemble papa baby ça va très bien dj olibar si vous voulez participer au direct venez voilà on est là autorisé ok moi je n'ai aucun problème avec qui que ce soit frère salut à toi aussi que ça x w joli non joli visage là bas ça doit être une belle togolaise quelque part dans le monde christophe depuis libre ville amand enchanté frère j'espère que tout va bien de ton côté là bas c'est ce qui est La date de ton concert, c'est le 23 juillet mon concert à Lomé, c'est à la plage, 23 juillet, il y a beaucoup qui se demandent mais comment ça se fait-il qu'il annonce la date dès maintenant, oui j'annonce ça dès maintenant parce que je connais un peu la mentalité de mes ennemis, ok? C'est pourquoi j'annonce la date dès maintenant, c'est le 23 juillet, la plage en face de l'hôtel Onomo, là où ils font Move Summer, ok? Le ticket sera à 1000 francs, c'est le jour où tout le monde viendra s'amuser, il y aura tout, c'est même pas un concert, ça sera un festival même, Yaman, ok? Voilà, j'ai annoncé la date dès maintenant parce que je connais la mentalité de mes ennemis, vous avez bien vu qu'il y a une semaine, j'ai annoncé les dates et d'un coup, les gens ont commencé à faire des vidéos pour me dénigrer, pour m'insulter, pour dire des choses, tout ça, tout ça, ça passe, personne ne veut, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas me voir évoluer, tu vois, on peut se dire, mais moi mes fans, qu'ils sont là, dont je prie Dieu seulement, que la date là me trouve avec mes fans, qu'on puisse se retrouver à la plage pour faire des belles choses, Yaman. Togbu, coco, de la lumière vers la lumière, merci, Keisha, chante-nous, chérie, chante-nous, chérie, coco, en direct, on fit avec Baby Philippe, et Keisha, t'inquiète pas, tu viendras, si tu as l'oeuvre, je sais pas où tu es, tu viendras au concert le 23 juillet pour déguster le live de Zagabambo, ok, vous allez venir voir le live, c'est pas un muséma, ça va être que du live, bien sûr qu'il y aura des artistes, plein d'artistes, même sur le concert, je vous dis, c'est même pas un concert, ça sera un festival. DJ Polybag, oh ouais, tu peux venir, avec plaisir. La veille de mon anniversaire, Moukao TV, ah bah, c'est bien, comme ça on va commencer ça directement à la plage là-bas, pour rentrer dans ton anniversaire, j'espère que tu seras en forme ce jour-là, pour être là, voilà. J'ai déjà assisté à tes lives au niveau hôtel, quand tu étais allumé, ouais, amène ton hôtel Zagabambo, malgré même ce truc, les gens disent que ça n'a pas marché, ils disent que je ne sers à rien, que je n'ai pas de fan, mais le 23 juillet, vous allez voir si j'ai des fans ou pas, voilà. Mais n'allez pas mélanger les choses, le 23 juillet, vous allez voir, je sais que vous allez tout faire, pour me dénigrer, pour faire des choses, pour que je puisse taper poteau le 23 juillet, mais le peuple togolais sera de mon côté ce jour-là, et puis vous allez voir, vous allez voir ce jour-là, le 23 juillet, c'est le jour-là qu'on va voir si j'ai des fans ou pas. C'est mes fans qui vont décider, c'est la population togolaise qui va décider si je dois taper poteau ou pas. Parce que votre souhait, ces quelques personnes, ils sont là, en association, en train de vouloir me saboter. Parce que, quand j'annonce mon concert et que, vous voyez une personne qui se lève, qui vient dire n'importe quoi sur moi, c'est pour faire quoi ? C'est pour salir mon image, pour que aucun sponsor ne soit sur mon événement. Ok ? Sauf que, moi, je crois qu'en Dieu. Et ce concert, j'ai remis ça dans la main de Dieu. Donc celui qui va vouloir faire quelque chose de mal à ce concert, aura à faire avec Dieu. Donc moi, je n'ai même pas peur. Votre souhait, c'est de me voir taper poteau le 23 juillet. Mais non, déjà le 11 mars, ça ne va pas commencer ici à Paris. Ça va commencer ici à Paris. Toute la communauté togolaise de la diaspora sera présente le 11. En tout cas, ceux qui ont les moyens, ceux qui aiment Zagabambo, seront là pour représenter. Et dès qu'on quitte ici le 11 mars, on commence à préparer le concert de l'Omé le 23 juillet à la plage. Et moi, j'ai la foi en ça. Voilà. J'ai la foi en Dieu. Que mes deux concerts, mes deux dates, là. Personne ne peut rien faire contre ça. Voilà. OK ? On va commencer ça à Paris déjà le 11 mars. On se retrouve à Paris pour faire un grand show. J'invite tous mes amis, tous mes fans, tous les blogueurs, tous ceux qui veulent venir. En tout cas, venez. On va s'amuser ensemble. Mais en tout cas, même si je veux apprendre, c'est que j'ai l'impression que je n'ai pas la hypocrite. C'est pas la hypocrite. C'est pas la hypocrite. C'est pas la hypocrite. L'histoire de Wadjo Radio, je vais vous expliquer. Wadjo Radio, c'est une radio, c'est une page qui a été créée bien avant même que moi je vienne en France. Et cette page m'a insulté pendant des années, depuis Lomé, depuis 2009. Cette page m'insulte, moi et Pondississi. Ok ? Ok ? Quand je suis venu en France, ça continue, ça continue et toujours. Tous les jours, les gars étaient sur moi, en train de m'insulter, de m'insulter. Non, moi je faisais mes enquêtes, je faisais mes bails, je ne vais pas tout parler ici. Parce que ici, c'est pas la justice, ok ? J'ai été en collaboration avec eux après. Quand je les ai vus, on s'est parlé. Et je me rappelle que c'était au Miss Togo, France. C'est là que j'ai vu un des membres de cette page. Et on a discuté calmement, parce que moi je suis un artiste de buzz, on a discuté calmement. Je lui ai dit, ben voilà, vous dites n'importe quoi, tout ça, oui. Vous avez raison parce que cette page aussi, c'est comme un journaliste. Ils ont la liberté de dire ce qu'ils veulent. Mais je ne peux pas aller les agresser ou faire quoi que ce soit. J'ai parlé avec eux, je dis, mais oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je suis parti, malgré ça, les gars continuent de m'insulter toujours. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, vous allez venir m'accuser que cette page est pour moi et que c'est moi qui adhierai cette page. Alors que vous savez très bien, au fond de vous, que cette page n'est pas à moi. Et il y a beaucoup de personnes à Paris qui sont au courant de ça. Ok ? Vous voulez juste que je vous donne le nom de la personne qui est sur cette page. Mais jamais je ne vais vous donner parce que c'est confidentiel. Oui. J'ai été en collaboration avec eux, on a parlé, tout ça. Mais ça, ça arrête là. Mais venir dire que cette page est à moi, c'est bizarre. Oui. je vais vous expliquer quelque chose il ya quelqu'un qui demande zagabam aussi te plaît je veux demander tu fais toujours des mille vues mais pourquoi aujourd'hui aujourd'hui j'ai pas de mille vues mais c'est pas les vues l'importance en fait si je veux faire des vues aujourd'hui je sais comment fait les vues c'est un truc très simple à comprendre ça fait au moins deux ans un an et demi plus tôt que je ne fais plus de direct le dernier direct que j'ai eu à faire c'est d'un c'est le truc avec le blogueur que vous connaissez si je veux faire des vues je sais comment faire des vues c'est un truc très simple mais faire des vues qui vont rien m'apporter parce que vous même vous êtes là vous voulez voir des vues et ça vous rapporte quoi après dans cette histoire de vue la laisser tomber si je veux faire des vues c'est à la minute c'est rien même là même on est en direct là on est en direct tout suite là si je veux faire des vues je sais comment commencer tout de suite là ça va augmenter je suis le des gars qui a commencé ça ok et je suis l'un des gars tu as comment quand on parle de buzz sur facebook d'accord mais n'yam l'eau qu'on sert ils sont à daka sa va c'est dia gamme amérité pour les prêts les togo que vous qu'ils aiment amérité mais ça m'a abandonné parce qu'on voit donc à nous qu'on a des beurs amiens ou ben les togo des musiques à main ou ben améla soit à daka sa va c'est un dia n'y est pas et nous qu'on avait besoin qu'est-ce qu'il est qu'il est au bureau là qu'est-ce qu'il n'est pas donc j'ai toujours été en avance moi j'avais déjà compris depuis très longtemps que les réseaux sociaux c'est le futur aujourd'hui je ne suis pas un blogueur je suis un chanteur si je veux passer à un artiste au blogueur c'est que je décide de ne plus chanter et je dis que voilà à partir d'aujourd'hui je suis blogueur et là vous allez comprendre vous allez comprendre que zagabambo si il était blogueur amérité peyton matéon nyanye de togo ke kemo et nyan toton le panami dok ou e olava kouye nyan tom djeman ou blogueur parce que blogueur nyan salte leme soukbo sacrifiso leme soukbo sacrifiso an ke nyan mounyeur mais c'est ma nyan kiyona bfb ayon tonito si i big of a to a l'asam il n'est pas il n'est guémi amé l'angard banon comparaison n'a vu bien vous n'avez vu bien vu à l'avenir c'est à me la théo et on t'occupe le bonheur nos cités vivent bien sûr qu'il n'y a pas d'éportant et moula on t'en n'y a ni à l'équipe n'élève à moulin emploi à moula m'apport mais c'est bien m les paris mais comme par hasard j'annonce mon concert les gens commencent à faire des direct sur moi à m'insulter à me rabaisser à me dénigrer tout ça pourquoi pour que n'y a pas d'où sponsor les ap événements n'y a dit qu'on dit la salée à pays majeune mais c'est ma audi la salée à pays majeune bon toi tu es quelqu'un tu viens tu m'accuses tu dis que je suis derrière une page que la page m'appartient alors que au fond de tout le monde ici vous savez très bien que cette page existait bien avant même que moi je sois je viens en france mais m'appelez pas j'ai à l'omba qui n'a fait pas j'ai ils veulent juste savoir ils veulent juste avoir le nom de la personne qui est derrière cette page mais moi je suis un gars qui est très confidentiel je ne suis pas comme vous moi quand je suis ami avec quelqu'un ou bien j'ai une relation avec quelqu'un si on a un problème je l'appelle je dis mon frère ça là je n'ai pas aimé ok donc arrête si j'ai tort je m'excuse si tu as tort tu t'excuses et on passe on passe à autre chose et c'est ça la grandeur mais quand je suis avec toi j'ai à peu près on n'est même pas des amis on est juste dit on peut dire que on est aussi des connaissances on échange en privé et dès qu'il ya un petit truc tu viens sur le réseau pour parler et me dénigrer m'insulter 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 soit disant que tu fais le buzz moi pour moi tu es mon ami parce que si tu m'aimes tu allais m'appeler et on allait parler j'allais te dire non cette page là je sais pas moi derrière mais je vais voir ce que je peux faire mais non tu as préféré venir sur les réseaux et me dénigrer sortie des choses que tu n'as même pas les preuves et cette fois ci j'ai décidé dès que quelqu'un vient m'agresser sur les réseaux j'irai porter plainte pour finir directement avec ça je suis plus là pour débat ou être dans les trucs de bassesse comme ça je suis plus dedans ok je suis plus dedans ça va se faire devant la justice si j'ai tort que j'ai en prison si tu as tort que tu es en prison si c'est un dédommagement je vais dédommager si c'est un des outils pas dédommager c'est tout il sert plus je ne suis plus dans les tralala je suis devenu un gars tranquille on prend de l'âge on va pas continuer ce qu'on a commencé depuis des années dans le buzz depuis 2010 2000 en 2009 jusqu'à 2023 je veux continuer encore dans ce truc là non c'est plus ça mais ainsi la population aime aussi les bêtises comme ça moi ça ne me regarde pas peut-être que ça peut distraire les gens ça aide les gens à passer un bon moment sur facebook tout ça oui mais moi je n'ai plus de problème moi j'ai j'ai besoin maintenant d'avancer de gagner de l'argent à travers tout ce que j'ai eu à faire pendant des années que je n'ai jamais gagné j'ai besoin de gagner de l'argent à travers ça aujourd'hui et c'est ça qui est dans ma tête alors pour quoi vous voulez forcément m'envoyer quelque part que moi même je sais que c'est sale c'est très sale frère c'est très sale ok donc ceux qui disent que je ne sert à rien que je n'ai pas de fan et que je n'ai rien que je suis rien du tout le 23 juillet on va se retrouver à la plage par la grâce de dieu c'est le jour là vous allez voir si j'ai des fans ou pas si j'ai pas des fans je chante pour ceux qui sont venus je chante pour eux on s'ambiance bien je ramasse le musicien mes amis on rentre chez nous tranquille au moins là je sais que je n'ai plus de fans au togo et je passe à autre chose parce que votre souhait c'est de me voir taper poteau et c'est celle fait c'est la campagne de ça que vous avez commencé dès maintenant parce que j'ai annoncé mon concert net les directs ont commencé à tourner blablabla 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 ok alors sinon je sais que j'ai il ya des gens qui m'en veulent pour rien moi-même je sais et c'est pas c'est pas un gros problème pour moi tant que dieu me donne à manger je vis tranquille je n'ai pas un gros problème j'ai je dors chez moi j'ai ma maison je fais mes voyages rien que cette année et seulement janvier là j'ai fait déjà deux voyages abidjan paris abidjan paris encore en février et là j'essaierai à l'eau mais donc je dois dire merci à dieu mais là si des gens pensent que je ne suis rien que je ne sert à rien que je n'ai rien ça c'est leur problème moi je dis juste dieu merci ne venez pas prendre une page qui a été créée depuis des années bien avant que moi je sois là dire que c'est à moi juste pour me créer des problèmes parce que je me rappelle que quand j'étais en procès avec celui que vous connaissez bien il a dit ça aussi devant le commissaire que il ya une page qui s'appelle wadu radio qui insulte le gouvernement qui insulte tentant que cette page là c'est moi qui est derrière on lui dit maintenant de prouver il dit que j'ai fait un direct sur la page et moi j'ai prouvé que j'étais en collaboration avec cette page il m'a demandé il ya les preuves ils m'ont demandé de faire un direct sur la page pour leur donner l'audience en contrepartie ils ne vont plus trop s'attaquer à moi je dis il n'y a pas de soucis moi je vais vous donner la force et c'est comme ça que j'ai fait un direct sur la page c'est ça qu'on appelle un vrai buzz et vous ne savez pas moi j'ai les j'ai les preuves qui prouvent que j'ai été en collaboration avec cette page maintenant si vous voulez avoir le nom ou bien la personne qui est derrière cette page ça c'est votre problème aller chercher vous même mais c'est pas de ma bouche que ça va sortir je pense que vous ne connaissez pas en fait la liberté d'expression la liberté que les journalistes ou bien les je sais pas ce qui c'est comme le journalisme ils ont la liberté de dire ce qu'ils veulent après si tu as tu peux porter plainte contre la personne qui porte plainte c'est un truc qui est aussi facile mais vous n'allez pas venir me forcer à vous dire qui est derrière cette page ok vous n'allez pas venir me forcer à vous dire ça vous voyez bien à la télé ici en france ceux qui sont en france ou bien même même en afrique vous voyez très bien qu'il ya des reportages même où on va dans les cités on parle aux gens qui sont cagoulés qui disent que ouais ils ont braqué ils ont braqué il est braqué il a tué il a tué il a tué il a tué vous pensez vous pouvez aller voir le le journaliste ou dit qu'il n'a qu'à dire forcément le nom de la personne non c'est confidentiel vous n'avez rien votre problème dans le blogging il y avait tout comme le blog blogueur ou avait problème n'y mais même de confidentialité d'eux américain tomate et de confiance l'on n'a bouillé qu'on l'a tôt qu'une ville à l'agrobé et moi on la va s'il est sale et moi mais et midi benny amara non non tout coup d'homi bimia non on est né benoît non j'ai grandi moi mes buzz j'ai commencé mes peurs d'abord avec la politique je commençais avec la politique j'ai commencé à dénoncer les choses à dire des choses que je pense à dire parce que je sais que si j'utilisais ça j'allais avoir la visibilité sur moi et j'ai fait ça pendant des années et d'accord qui me n'yant pas politique de vidéo en amérique 20 mois n'est l'étoile et n'y est où il n'y pas y amoureux on va aller ouais mais c'est ma voix et demi aussi n'y a pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent l'intelligence on est avec et dire que tu es intelligent c'est pas ça le truc c'est ton comportement qui démontre que tu es intelligent ok voilà sinon j'ai dit ça moukoumissou koulou voire oua benouna et m'entra mikoula nou l'oua bo amour ou yon obi sage ou se dé sage donc a ménèbe bêtise on oké mion a mion a le rezo di koutou ademine ouwe pa mima non son yanko indémi pas si nameric ba yon konye quoi mila justice mila be géré n'yemdabana pompousous bo nameric bav video ye beli classime beli bon volaté ou video a classique a mon vétina ou le kele ke améa le kevo a dati rassini av n'y a qu'avis-vous parce que quand je fais mes directs je sais tout ce que je dis je sais tout ce que je dis je ne dis pas n'importe quoi peut-être avant j'avais eu à faire des choses comme ça Dieu merci ces personnes m'ont pardonné ils ne sont pas allés loin quand je suis venu à Lomé je me suis excusé auprès de quelques personnes j'ai encore eu des problèmes avec d'autres personnes mais je ne les ai jamais insus je te dis que les cas d'a dit non non je ne fais pas ça à Dajways ou domem ése as diffamation à son yassokou apprémitent diffamation à son amé ssok d' pouvaitsmetter diffamation n'e m as Jazz سک des business et qui nous rapprochent et qui nous analyze nous avons Our wholly je ne veux pas nous avons mis ce qui nous débiles nous avons été évidemment que le commune n'a bien le mini de l'herbe de l'hippie ce qui nous a dit ce qui m'a dit oui donc je veux qu'il te dis parce que ici c'est confidential qui est notre Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz